Je peux entrer ? Rwana, voilà la toute première photo de votre bébé. Mais je ne comprends pas. Comment le bébé peut aller bien alors que j'étais aussi mal ? Les contractions que vous avez eues sont normales au cours des premiers mois de grossesse. Votre corps doit créer de l'espace. C'est pour ça que vous avez ce genre de douleur lancinante. Vous voulez dire que j'ai fait tout ce cirque pour quelque chose qui est tout à fait normal ? Non. A chaque fois que vous avez un doute, vous devez en parler à votre médecin. Il ne faut pas sous-estimer ce genre de douleur. Mais la plupart du temps, ce n'est rien de grave. Ricardo, Rwana a besoin d'un obstétricien de confiance qu'elle pourra consulter dès qu'elle en aura besoin. Et je me disais que vous pourriez peut-être remplir ce rôle. Est-ce que vous consultez dans d'autres cliniques parce que je n'ai pas l'intention de revenir ici ? Oui, j'ai entendu dire que vous aviez eu un souci avec le docteur Gonzales. Oui, mais ce problème est hors du commun et je ne voudrais pas que vous me preniez pour une folle comme il dit. Mais non, maintenant que vous allez mieux, si vous me racontiez ce qui s'est passé avec Gonzales ? Il y a environ deux mois, deux mois et demi, plus ou moins, je suis venue ici en consultation. Parce que j'avais des problèmes d'évanouissement, des sortes de vertiges. Docteur Monsalvé ! Il est arrivé quelque chose au docteur Gonzales. Il a été renversé par une voiture, c'est grave. J'arrive. On devrait aussi aller enquêter ailleurs, David. Les endroits à contrôler, c'est pas ça qui manque. Et puis franchement, je ne vois pas ce que Piranha serait venu faire dans une boîte comme celle-là. Surtout qu'elle est vraiment loin de Santa Catalina. J'ai l'impression qu'on perd notre temps ici. Patience, s'il te plaît. Patience. On va d'abord suivre les pistes qu'on a. Et si ça se trouve, le tonneau a très bien pu être vendu à ce club. Pourquoi tu n'irais pas enquêter ailleurs pendant que j'attends, madame ? Ouais. Il y a quelques affaires en cours que je dois régler avec elle. Enrique Etta, tu as pensé à ce que je t'ai dit ? Tu vas faire quoi ? Je ne peux pas attaquer une des associées du journal uniquement à cause de la conversation que tu as entendue. C'est grave, Enrique Etta. Si on la laisse faire, elle fera couler Mauricio et le magazine. Je me retrouve dans une position très délicate. Ce qu'elle dira aura des répercussions juridiques. Oui. Tu te doutes que je ne suis pas sans le savoir. J'en suis consciente. Mais je crois qu'on ne peut pas se permettre de s'opposer à Désirée comme ça. On n'a pas assez de preuves contre elle. Tu sais bien que ce serait de la folie. Je ne peux pas l'attaquer parce que ça reviendrait à la prévenir. Et en plus, ce serait ta parole contre la sienne. D'accord, d'accord. Dans ce cas, on va attendre qu'elle termine son coup pour avoir des preuves sous la main, non ? Je vais parler à Carlos. Il doit être au courant. Tous les deux, on trouvera une solution. Non. On doit le dire à Mauricio. Non. On ne dira rien à Mauricio. Parce que Mauricio a déjà suffisamment de choses en tête. Il a beaucoup de problèmes et n'a pas à s'occuper de quelque chose qu'on pourrait nous-mêmes régler. Peut-être, mais c'est lui le patron. Oui, et alors ? Nous aussi, on peut défendre ce journal et ce contre n'importe qui. Vivi, Carlos et moi, on peut s'occuper de ça. Mauricio nous fait confiance et on ne va pas le laisser tomber. Ok. Ok. Mais franchement, ça ne me plaît pas. Chercher des ennuis à Désirée, c'est vraiment jouer avec le feu. Dans ce cas, on se brûlera. Je ne veux pas décevoir ma fille. Alors, en premier lieu, on va faire disparaître Rwana Perez. Et on s'occupera de David plus tard. Ne vous en faites pas, patron. C'est vous qui décidez. De toute façon, je pense que vous avez raison de choisir de régler le cas de David plus tard. C'est en-ci, il est devenu plutôt célèbre en tant que journaliste. Et ce n'est jamais bon d'avoir la presse contre soi. Oui, oui, oui. Pour l'instant, je veux le bonheur de ma fille. Ce qui implique d'éliminer Rwana Perez. Si c'est comme ça que tu comptes rendre ta fille heureuse, tu vas finir par te retrouver en cellule, Rogelio. Et toi, avec ta sale manie d'entrée sans jamais t'annoncer, tu vas finir dans la tombe, Lucia. Laissez-nous seuls, Kamacho. Je vous laisse, monsieur. Que t'as raconté notre fille sur cette photographe ? Tout. Bonsoir, messieurs. J'ai entendu dire que vous vouliez me parler. Puis-je savoir de quoi il retourne ? Rwana, ils ne peuvent pas te laisser quitter la clinique tant que les médecins ne sont pas complètement sûrs que tu vas bien. Mais Mauricio, je veux sortir. Je me sens mal dans cette clinique infirmière. Il n'y a vraiment personne qui puisse me faire sortir. Non, désolé, mademoiselle. Il n'y a que deux médecins de garde et le premier est en train d'essayer de sauver la vie de l'autre. Non. Non, non, j'y crois pas. J'arrive pas à croire que le seul médecin censé pouvoir nous éclairer se retrouve comme par hasard entre la vie et la mort. Mauricio, ce médecin a justement dû partir d'ici terrifié à l'idée que je sache ce qu'il a fait et du coup, il n'a pas dû voir la voiture arriver. Mauricio, c'est en partie de ma faute. Non, non, Rwana, ne dis pas ça. Mais il s'est fait renverser. Et si c'était un signe pour me dire que je dois me taire ? Non, Rwana. Gonzales a commis une erreur vraiment très grave et on doit éclaircir tout ça. Il va falloir que tu parles. D'ailleurs, si cela est nécessaire, il faudra le dénoncer. Mais mange Anna Maria. Ce n'est pas en jeûnant que Rwana rentrera à la maison plus rapidement. Où est-ce qu'elle est à la fin ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle n'a pas dit où était cette mission. Non, elle m'a seulement dit qu'elle partait enquêter avec Mauricio. Eh bien, j'espère que ce n'est pas ce que je crois. Oh, maman, s'il te plaît, ne commence pas. Comme dit le proverbe, si tu penses à mal. C'est de la mauvaise foi, Soussena. Toi, tais-toi. Tu n'es pas bien placée pour juger. Si ça se trouve, elle est à la maison des jeunes. Elle a pu rester là-bas. Et nous, on ne s'inquiète pour rien. Non, ça m'étonnerait. Elle me l'aurait dit. Il y a autre chose qui m'inquiète, à vrai dire. Gabriel. Je ne sais pas, je trouve... Il se comporte bizarrement, comme s'il était malade. Je pensais être complètement guéri. Et libéré de la tentation de reprendre. Depuis combien de temps tu n'as rien pris? Deux ans. Mais il y a quelque temps, j'ai replongé. Ne t'en fais pas. L'important, c'est que tu sois là. Tu es là avec nous. Et cette fois encore, tu veux changer. Tu t'appelles? Je m'appelle Gabriel Tovar. Je suis toxicoman. Tu sais, je voulais t'appeler, mais on a eu tellement de problèmes à régler au journal que j'ai complètement oublié. C'est rien. T'en fais pas pour ça. À la plage, j'ai vidé mon sac à mon père. Le pauvre, il doit en avoir marre de mes problèmes avec Mauricio. On ne peut pas dire qu'il l'apprécie. C'est parce qu'il ne veut pas me voir souffrir. Tu lui as dit ce que tu sais sur Juana? Oui. Je lui ai tout raconté comme je l'ai fait il y a un mois à propos de Rosa. Rosa Andrade? Votre mère porteuse? Oui. C'est pour ça que je te dis que mon père doit en avoir assez de m'entendre me plaindre des femmes qui sont tombées enceintes de Mauricio. Mauricio, j'ai déjà bien assez de problèmes comme ça. Pas la peine de m'en rajouter encore un de plus. Je n'ai pas la force de dénoncer qui que ce soit. Juana, tous les problèmes dont tu parles sont justement le résultat de ce qu'ils t'ont fait dans cette clinique. Non, non. À chaque fois que je viens ici, ça tourne mal. La dernière fois que je suis venue, l'infirmière m'a traité de tarée. Aujourd'hui, un des médecins me traite de menteuse et l'autre se fait renverser. Non, non, je veux juste partir. Excusez-moi. On m'a dit que vous m'attendiez pour que j'autorise votre sortie. Oui. Mais... Mais quoi? Vous pouvez sortir. Mais, Juana, j'aimerais que vous me rendiez un service. Mon ami, le docteur Gonzales, il va très mal. Et il désirerait s'entretenir avec vous seul avant même de voir sa famille. C'est vous qui l'a demandé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz, paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos cueren mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor, luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre. Y amar es el ser con tu presencia y la esperanza de tu amor, Virgen de la calle, sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida, juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle, amor, amor, amor. cavalry de la calle, Suive tiadora, Virgen de la calle, viola, virgen de la calle, virgen de la calle, virgen de la calle, rompiendo cadenas, virgen de la calle, contigo mamá, virgen de la calle. Non, honnêtement, ça n'a aucun sens tout ça Si le docteur est morant, pourquoi est-ce qu'il voudrait me voir moi ? Oui, je sais, ça a l'air, comment dire, absurde J'ai déjà appelé sa famille, ils sont en chemin Mais c'est votre nom qu'il n'arrête pas de répéter Rwana, j'irai le voir si j'étais toi Rwana, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé exactement Mais je dois vous parler en tant que médecin Vous devez savoir que quoi qu'il se soit passé Le docteur González est dans un état très grave A vrai dire, c'est un sujet vraiment délicat On pourrait en parler dans un endroit plus calme, non ? Votre bureau, par exemple Jeune homme, je vous le redemande De quoi tenez-vous tant à me parler ? Du trafic de drogue dans notre ville Et en particulier à Santa Catalina Et en quoi est-ce que cela me concerne ? C'est justement la question que je voudrais vous poser Au cours de ces deux ans, j'ai fini par comprendre qu'en réalité je pouvais vivre sans drogue Parce qu'il y a des gens qui m'aiment, qui me soutiennent Au même titre que je les soutiens Et que je les aime Je travaille dans un centre pour les jeunes Et je les considère comme ma famille Que s'est-il passé alors ? Pourquoi avoir mis en péril tout ce que tu avais construit à ce moment-là ? Parce qu'au lieu de m'aider à reprendre le cours de ma vie Et de me convaincre Que cette vie pouvait s'arranger On a essayé de me la prendre sans me laisser me défendre Personne ne peut te prendre ta vie, Gabriel C'est ta vie et celle de personne d'autre Et si quelqu'un te met des bâtons dans les roues Tu dois te défendre Ne renonce jamais Justement, c'est exactement ce que j'ai fait J'ai fait de la prison pour trafic de drogue J'ai été accusé de vendre de la drogue à tous les enfants Qui allaient à l'école dans le quartier Et qui venaient dans mon propre centre Vous imaginez ? Le lieu auquel j'avais consacré toute mon énergie N'était maintenant Plus qu'un vulgaire repère pour droguer Je n'aurais même pas pu imaginer un scénario comme celui-là Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Certaines personnes très puissantes Ont essayé de m'embringuer dans cette activité J'étais déjà consommateur Et ils ont voulu me pousser à en vendre Le jour où on m'a libéré Ces mêmes personnes avaient planifié de mettre le feu à mon centre Ça a été la goutte d'eau Suite à tout ça J'ai cherché quelque chose auquel je pourrais me raccrocher Et je me suis souvenu que Avec une petite injection On pouvait tout oublier Jusqu'au moindre petit problème Bravo Gabriel Mon père C'est un homme honorable Il n'a jamais rien dit à Mauricio pour Rosa Il a respecté ma décision Il ne s'est pas mêlé de tout ça Carlota À quel moment est-ce que tu as parlé à ton père de tes soupçons envers Rosa ? La veille de la tragédie Du suicide Je ne vois pas où tu veux en venir Ah non Je me disais juste que c'était vraiment très opportun Que Rosa ait disparu Juste avant de devenir un inconvénient majeur dans ta vie De quel inconvénient tu parles ? C'est faux Je suis désolée qu'elle soit morte Bien sûr Pourtant ça a tout changé Au moins sa disparition a permis de régler cette crise Rogelio est vraiment un ange Il a tout fait pour que ton rêve devienne réalité Désirée Qu'est-ce que tu essayes de me dire au juste ? Non, 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 rien Rien enfin Carlota Je me dis juste que tu as beaucoup de chance Tu parles à ton père d'un problème que tu as avec cette fille Et le lendemain cette fille disparaît de la circulation Tu as forcément un ange gardien qui te protège Et s'il se passait la même chose avec Ruan ? Rien de tel qu'un bon vin pour marquer le coup C'est juste un dîner, tu sais, c'est pas une fête Je suppose que le fait de m'inviter à dîner chez toi Est une sorte de drapeau blanc qui signifie qu'on sort toujours ensemble Enrique Etta, tu sais bien que j'aimerais qu'on puisse entamer une relation sérieuse Eh bien, tu parles d'un engagement Mais non merci, c'est juste un repas d'affaires Mais tu as dit que tu voulais parler Je veux parler mais du journal Et non pas de nous deux si tant est qu'on puisse parler d'un nous deux Bien, je t'écoute Vivi a surpris une conversation entre Désirée et Alfredo Apparemment, Désirée chercherait à s'emparer du journal Elle veut profiter du fait que Mauricio traverse une phase difficile pour s'approprier la vérité C'est ma punition J'ai menti Pardonnez-moi à mon dieu Euh... Docteur Docteur, c'est moi, Rwana Pourquoi vouliez-vous me voir ? Je ne savais pas ce que je faisais Mais j'ai besoin que tu me pardonnes Ce n'était pas uniquement ma faute Oui, je peux vous pardonner mais... Si ce n'est pas de votre faute, alors qui ? L'infirmière Elle a échangé les dossiers Elle... Elle connaît toute la vérité Je n'ai jamais voulu te faire de mal J'ai seulement fait mon travail Et rien de plus Je... Je suis désolé Je vais bientôt mourir Je suis médecin alors, je le sais Non, ne dites pas ça Mais je l'ai mérité Non Écoutez Je vais bientôt donner la vie Je viens d'entendre battre le cœur du bébé Croyez-moi, je ne souhaite la mort de personne Mon sort est entre tes mains Mais qu'est-ce que je peux faire ? Tu peux sauver ma famille Si jamais tu parles Et que tu racontes à tout le monde Que tu attends un enfant à cause de mon erreur Mes enfants Et ma femme Vont se retrouver à la rue Leur vie sera fichue Ne me dénonce pas Je t'en supplie Le sort de ma famille dépend de toi Les coïncidences existent, tu sais Si tu veux insinuer ce que je pense Non Comment est-ce que tu peux croire ça, Carlotta ? Jamais je ne pourrais imaginer que tu aies pu faire du mal à Rosa Encore moins en sachant qu'elle portait l'enfant de Mauricio Et Rogelio Mon père est un ange Il m'a juste donné des conseils J'étais complètement désespérée Je le traitais de tous les noms J'étais devenue hystérique C'était tout à fait logique La seule chose que mon père m'a dite Que je devais me calmer et ne pas y attacher d'importance Que ça passerait avec le temps Et c'était vrai Et on peut dire que c'est passé vite Tu n'as pas eu besoin de beaucoup de temps Je suis reconnaissante envers lui de m'avoir raisonné Parce que sinon j'aurais ressenti bien trop de remords à la mort de Rosa Je me serais sentie aussi coupable Que si je l'avais tué moi-même La seule drogue sur laquelle repose mon business Et qui me rapporte de l'argent C'est la vente de l'alcool Et à ce que je sache c'est tout à fait légal Je ne suis pas idiot Vous savez que je parle d'un autre type de vente Le genre de business qui obligerait la personne concernée A devoir à tout prix garder son identité secrète Vous me comprenez ? Évidemment je comprends Mais je vais vous le redire Je n'ai pas la moindre petite connexion Avec la vente de ce genre de drogue illicite Encore moins à Santa Catalina Jamais je n'ai mis un pied dans ce quartier Jeune homme C'est bizarre C'est bizarre parce que j'ai interrogé les jeunes de ce quartier Il se trouve que deux gamins sont impliqués directement dans ce type de trafic Il s'appelle Lily et Willy Ça vous évoque quelque chose ? Non J'aurais pu jurer que la dernière fois que je suis venu ici Je vous ai vu arriver avec les deux jeunes en question Ils ont été nettement mieux accueillis que nous Ils vous ont même accompagnés dans votre bureau Qu'est-ce que t'as Lily ? T'as l'air stressée ma belle Je vais te détendre, attends Je sais que tu aimes quand Après autant de rebondissements Ta journée se termine par un véritable feu d'artifice J'ai justement ce qu'il te faut pour ça Non, 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 franchement je suis beaucoup trop fatiguée En plus on va avoir une grosse journée demain Parce qu'il faut qu'on aille au garage de bonheur Mais demain c'est demain, on n'y est pas encore On va profiter du temps qu'il nous reste aujourd'hui Non, 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 attends, attends Je t'ai dit non, j'ai pas envie Qu'est-ce qui t'arrive là ? T'es en colère parce que j'ai été plus malin que toi cette fois ? Parce que c'est moi que Madame a remarqué et pas toi ? N'importe quoi ! Mais je viens de te dire que j'étais fatiguée et rien de plus Franchement t'es vraiment bête quand tu t'y mets Willy Je suis bête Alors tu m'insultes maintenant ? Eh ben bravo ! Allez, laisse-toi faire, j'ai envie de toi, maintenant ! Ah non, arrête là ! J'ai pas envie, j'ai dit ! Il faut le dire avant qu'elle l'entre... Tu veux quoi, merde ? Hein ? C'est Madame ? J'ai pas oublié comment tu l'as prise dans tes bras ce matin C'était quoi ça, hein ? De quoi est-ce que tu parles ? Je parle de ce que je t'ai vu faire avec elle Depuis quand est-ce que t'aimes les femmes, Lily ? Il t'arrive quoi ? Désirée est une arriviste, ça je l'ai toujours su Je pensais qu'elle s'intéressait à Mauricio La seule chose qui intéresse les femmes comme Désirée, c'est l'argent Je ne lui fais pas confiance Je ne crois pas à son amitié avec Carlotta ni à son attirance pour Mauricio Mensonge ! Pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas directement avec Mauricio ? Parce que ça lui causerait encore plus de problèmes Et puis après tout, la seule preuve qu'on a, c'est une conversation surprise par Vivi Bon, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait alors ? On continue à observer de très près Alfredo et Désirée On doit à tout prix défendre le journal Je vous assure que je ne connais pas, ou du moins que je ne me souviens pas de personne de ce nom-là Ah si, je me rappelle avoir discuté avec ces deux gamins Mais on n'a pas parlé à faire Ils espéraient pouvoir prendre un verre, mais puisqu'ils n'étaient pas majeurs, ils n'en avaient pas le droit Et puisque je suis la patronne de ce club, je leur ai fait une petite leçon de morale C'est probablement à cette conversation que vous faites allusion, non ? Ça devait être ça, hein ? Paco ? Merci madame, d'avoir éclairci cette situation Mais de rien Vous avez d'autres questions, jeune homme ? Parce que je n'ai pas beaucoup de temps Oui, juste une Vous ne trouvez pas ça étrange que la police ait découvert un tonneau contenant le cadavre d'un certain Piranha Qui provenait de vos ateliers ? Mes ateliers n'ont absolument rien à voir avec cet homicide Une fois les tonneaux vidés, nous nous en débarrassons en les jetant dans une décharge Quelqu'un en a sans doute récupéré un pour perpétrer cet horrible crime Si vous voulez bien m'excuser maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à régler Bonne soirée Vous savez, je n'ai pas réussi à bien dormir, pas une seule nuit Depuis que je sais que je suis enceinte, personne ne me croit Si l'école de médecine découvre tout ça, ma famille sera obligée de régler tous les frais Ils seront réduits à vivre dans la rue, ils seront déshonorés D'accord, d'accord, calmez-vous s'il vous plaît, je ne dirai rien, je ne parlerai pas à votre famille Jurez-le-moi, je ne veux pas que mes enfants grandissent en ayant honte de leur père Entendu, entendu, je me tairai, je ne dirai rien Je sais ce que c'est de vivre dans la pauvreté, mais s'il vous plaît Dites-moi au moins une chose À qui appartenait le sperme avec lequel vous m'avez inséminé ? Qui est le père de mon enfant ? Je vous en prie, je vous en supplie, c'est la seule chose que je vous demande, dites-le-moi Quand vous avez compris que vous aviez fait une erreur, vous avez dû chercher dans les dossiers, non ? Vous savez forcément à qui appartenait le sperme qui a été utilisé Oui, je le sais Mais vous devez me promettre que vous n'allez pas me dénoncer Je veux vous l'entendre dire Je veux me prier en paix Je vous le jure Ma femme n'a pas de travail Mes enfants sont encore trop jeunes Écoutez, vous pensez à vos enfants et moi je pense au mien J'ai besoin de savoir qui est son père Dites-moi qui c'est pour que je puisse l'avertir que j'attends son enfant Le père c'est... C'est lui Qui ? Est-ce qu'il est mort ? T'es devenue fou ou quoi ? J'ai juste fait ça pour faire comme si j'étais heureuse après le cadeau que j'avais reçu Et rien de plus, je te l'ai déjà dit Non Non Lily, tu m'auras pas avec ton baratin cette fois Ce regard était bien réel et votre étreinte aussi Lily, est-ce que tu couches avec elle ou quoi ? Quoi ? Non, je crois que tu sais plus ce que tu dis Ah oui, c'est ça, attends, je sais, je sais, en fait c'est parce que c'est un de tes fantasmes Me voir au lit avec madame Ah si, je sais très bien ce que je dis Je peux te dire que moi j'ai connu largement assez de femmes dans ma vie Et je sais reconnaître un regard qui en dit long Et là j'ai bien vu que tu m'avais complètement oublié Bon, c'est vrai, oui, 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 bon écoute, je vais t'expliquer, écoute C'est vrai, je suis jalouse D'habitude, madame prenait toujours mon avis en considération et... Bon, quand cette fois elle a rejeté mon idée sur la façon de gérer le business Ben, ça m'a pas plu Tu croyais vraiment qu'elle allait rester à ta botte éternellement ? Non, 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 c'est pas ça Mais jusqu'à présent elle avait toujours tenu compte de mon avis Et bon, ça me plaisait bien, c'est vrai Et votre étreinte ? Oh, je viens de te le dire, c'était juste pour qu'elle m'écoute à nouveau Tu sais très bien que c'est toi qui compte mon amour Toi, tu me comprends ? Bon, ben dans ce cas, et si on... Oh, s'il te plaît, écoute Seulement pour cette nuit, ne me force pas Pas ce soir J'ai pas envie ce soir Tu ne veux pas prendre un autre verre avec moi, un dernier ? Carlos, je te connais suffisamment bien pour savoir ce que veut dire Prendre un dernier verre dans ton dictionnaire Tu me manques, Enrique Etat Je voudrais qu'on redevienne le couple qu'on a été Oui, un couple très ouvert Extrêmement ouvert même Notre relation n'avait rien de sérieux On le savait tous les deux et ça nous convenait Et tout le monde peut changer d'avis Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra Est-ce que tu veux réessayer ? Cette jeune fille, Juana Perez Pourrait mourir malencontreusement dans un accident Un accident des plus banals Sans grands esprits derrière tout ça C'est assez compliqué, monsieur Ce genre de choses doit être planifiée C'est pour ça que vous êtes là Pour m'aider à planifier ça Personne ne s'étonnerait qu'elle ait un accident Parce que depuis qu'elle est entrée dans nos vies Elle représente un obstacle permanent pour chacun d'entre nous Et elle commet tellement d'imprudence On pourrait voir ça comme un coup du destin Un destin qui en aurait marre de cette fille Et qui lui offrirait un aller sans retour Et si elle a un accident ? Ça n'éveillera pas de soupçon Elle sera morte Et voilà Ça n'éveillera pas de soupçon Ça n'éveillera pas de soupçon Dis-donc toi, tu te fais la malle ? Où est-ce qu'elle va la princesse ? Enfin, si je peux me permettre C'est quoi votre problème ? Si quelqu'un doit me demander ce qui se trame ici, c'est moi Ou est-ce que vous avez oublié que je suis la chef maintenant ? Alors, où est-ce que la chef va comme ça ? C'est pas vos oignons Mais on pourrait demander à Willy s'il veut le savoir Willy est endormi, vous n'allez pas le réveiller Si j'apprends que vous ne l'avez pas laissé dormir Ou que vous avez parlé de moi Votre petite histoire d'amour pourra continuer Pas ici mais dans l'au-delà Et donc, est-ce que c'est une menace ou quoi ? Non C'est un fait Et vous allez rester ici et surveiller Moi j'y vais Rwana, tu es enfin rentrée J'étais folle d'inquiétude, tu sais Tout va bien maman, je vais bien Bien ? Comment t'as pu disparaître comme ça ? J'allais partir à ta recherche mais je savais même pas où Écoutez, je suis vraiment désolé Non, non, c'est Rwana qu'on veut entendre s'expliquer Mais enfin mamie Il n'y a pas de mais enfin Où est-ce que tu étais avec ce monsieur ? Je suppose que vous n'étiez pas en train de travailler Puisque ma petite fille ne travaille plus au journal Si Parce que je n'ai pas accepté sa démission Madame Je ne veux que le meilleur pour Rwana Mais il faut que vous sachiez Que je ne pourrai jamais rester loin d'elle Comment pouvez-vous être aussi impertinent ? Vous me dites que vous ne pouvez pas vous séparer d'elle Alors que vous êtes un homme marié Madame, sans vouloir vous offronter Non, 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 ça suffit, ça suffit, calmez-vous Mauricio ne parle que dans le cadre du travail Il sait parfaitement qu'il ne peut rien se passer entre nous Mauricio, laisse-nous s'il te plaît Tu n'as pas à te justifier Si, bien sûr que si, Rwana Parce qu'à cause de ce monsieur, tu avais disparu Et sa femme a débarqué ici Et nous a demandé de signer un document à ta place Un document ? Oui, ma chérie C'était une sorte de contrat Dans lequel tu promettais de renoncer à ton bébé à sa naissance Tu comptais me faire signer ce genre de document à moi et à ma famille ? Tu ne me fais donc pas confiance ? Rwana, je ne sais rien à propos de ce contrat dont vous parlez Votre femme était pourtant très sûre d'elle Ce document était bien légal Ce genre de choses ne s'obtient pas du jour au lendemain Madame Vega a parlé en vos deux noms, Mauricio Elle a dit que vous étiez d'accord Et que c'était pour le bien du bébé Tu vois pourquoi on s'inquiétait maintenant ? Un de ces jours, ils vont finir par te kidnapper, Rwana Mais enfin, madame... Non, 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 stop ! Taisez-vous tous ! Je... Je pensais qu'après notre enlèvement, il ne pouvait rien arriver de pire J'ai vu un homme mourir aujourd'hui, Mauricio Quoi ? Il continue de se passer tant de choses Des choses horribles Des choses que je ne veux pas avoir à subir Rwana, mais... Non, il n'y a pas de mais Écoute, tu voulais savoir si je compte signer ce document, hein ? Considère le signer, mais je n'en reviens pas, Mauricio Enfin, Rwana, tu oublies que je viens de dire à ta famille que je veux être avec toi Mais Carlota et toi, vous pouvez être tranquilles Dès qu'il sera né, le bébé sera à vous Je disparaîtrai alors de vos vies, et toi de la mienne Je compte bien reprendre ma vie là où je l'avais laissée avant Mais très loin de toi Bonjour, maman Qu'est-ce que tu fais là ? Tu as parlé à Rogelio, tu lui as tout dit à propos de Rwana Mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça ? Oui, c'est vrai, j'avais besoin de parler Mais pourquoi, Rogelio ? Tu aurais pu en parler à un curé ou bien à une bonne soeur Maman, je suis allée chez toi, mais tu n'étais pas là Papa était là pour me soutenir Je ne comprends pas pourquoi tu lui as parlé de ça Et même de l'insémination Parce que je me sentais mal J'ai commencé à lui parler de Mauricio, de sa relation avec Rwana Une chose en entraînant une autre Je ne veux pas mentir à mon père Oh, Carlota, tu es à mille lieux d'imaginer qui est vraiment Rogelio Rivas Maman, ne parle pas de mon père comme si c'était un criminel Vous vous entendez peut-être mal, mais avec moi, papa est honnête Il ne me ment pas Alors je ne te permets pas de venir chez moi et de l'insulter Et de le traiter comme si c'était un meurtrier Ma chérie, tu dois te forcer à manger Surtout avec les douleurs que tu as Pense au bébé Aujourd'hui, plus que jamais, tu dois manger pour vous deux Nicolas, va dormir Tu tombes de sommeil Et on doit parler entre adultes Je suis content que tu ailles bien, Rwana Bonne nuit à tous Bon, à nous deux, Rwana Pérez Je voudrais que tu m'expliques Où est-ce que tu étais toute la journée avec ce monsieur ? Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à voir le médecin que je cherchais Celui que j'avais vu à la clinique quand je suis tombée enceinte Tu l'as vue ? Tu veux dire que Mauricio t'a emmenée justement dans cette clinique-là ? Une minute, laisse-la parler Eh bien... Ce qui s'est passé, grand-mère, c'est... Quand je suis allée à l'hôpital voir le docteur Rodriguez, j'ai compris Je ne l'ai pas reconnu parce que celui que j'avais vu s'appelait en fait Gonzales Un autre docteur ? Oui, en fait l'infirmière a mélangé les dossiers Et le docteur Gonzales m'a inséminée parce qu'il m'a pris pour une autre passion Oh, c'est pas vrai ! Comment est-ce qu'on peut faire une erreur pareille ? Et le pire, c'est que je ne saurais jamais qui est le père de mon enfant Parce que... quand Gonzales allait me le dire Il est mort Sous mes yeux Qu'est-ce que tu dis ? Oh, Carlota ! Tu n'aurais pas dû lui dire tout ça Oh, maman, arrête de t'angoisser Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Oublie tout ça C'est juste que c'était un secret entre toi et moi Mais... ne me dis pas que tu es jalouse Si, ça doit être ça Promets-moi que tu ne partageras plus nos petits secrets avec quelqu'un d'autre Promets-le-moi, Carlota D'accord, maman, je te promets qu'à partir de maintenant Je ne divulguerai plus nos secrets Bon, au moins, ton père est le seul à savoir que l'enfant de Ruana est de Mauricio J'espère que tu ne l'as dit à personne d'autre Non, moi je n'ai rien dit, maman Mais il y a quelqu'un d'autre qui le sait, mais elle l'a découverte seule Seule ? Qui d'autre le sait ? Désirée Désirée est aussi au courant Désirée ? C'est opportuniste ! Non, non, il ne suffit pas de regarder dans mon dossier médical J'imagine que quand Gonzales et son infirmière se sont rendu compte de leur erreur Ils ont tout effacé pour ne pas avoir de preuves Je ne trouverai jamais rien à la clinique Mais ça, on le savait déjà, non ? Il s'est passé la même chose quand j'y suis allée avec Salvador Et avec toutes les cliniques qui existent, comment est-ce que tu as atterri dans celle-là ? Mauricio m'y a emmené Il connaît bien un des médecins là-bas J'avais quelques douleurs et rien de grave Et c'est là que je l'ai vu Mais il a été renversé par une voiture On n'avait déjà pas beaucoup de preuves Et maintenant, c'est encore pire Mais le médecin a donc reconnu ce qu'il avait fait devant Mauricio ? Non, devant lui, il a dit qu'il ne m'avait jamais vu avant Et il est parti en courant Et la voiture l'a percuté Quand il a compris qu'il allait mourir Il a demandé à me parler Et il m'a tout avoué Il m'a demandé de ne rien dire Mais on va quand même l'attaquer J'ai lu un article là-dessus C'est considéré comme une erreur médicale Non, Manolo, je ne peux pas Il m'a demandé de ne pas le dénoncer Il a des enfants qui sont encore jeunes Et sa famille n'a pas à payer ses erreurs Et je... je lui ai promis que je ne dirai rien Oh, c'est pas vrai Un visiteur à cette heure-là Mais quel manque de respect Non mais vraiment Qu'est-ce que... Bonsoir Je n'ai pas apprécié la visite De David Ouskategui tout à l'heure, Paco Qu'est-ce qui se passe ? Il fourre son nez partout Ça ne me plaît pas Je peux le garder sous contrôle On l'a déjà fait avec les vidéos On a eu de la chance On s'en est bien tiré Mais cette fois, son enquête Prend une tournure Qui ne me plaît pas du tout, Paco David Ouskategui est un homme dangereux Tu le sais très bien Il n'y a pas que lui Il y a aussi tous ceux qui l'aident, madame David n'aurait jamais trouvé cet endroit Sans l'aide de Mauricio Qu'est-ce qui s'est passé avec Mauricio ? Mauricio est bien décidé à enquêter sur la mort de Piranha Il est persuadé qu'il y a un lien entre sa mort Et l'incendie du centre pour les jeunes Et en plus de ça Il s'est entiché des habitants de ce quartier Et moi qui pensais que Piranha ne manquerait à personne Non, non, ce n'est pas ça, madame Mais ils sont tout simplement en train de remonter toute la piste Nous avons été bien trop maladroits Et nous leur avons laissé beaucoup trop d'indices derrière nous On ne peut pas laisser Mauricio découvrir qui je suis vraiment, Paco Ni quel genre de business je fais dans le club Est-ce que c'est clair ? Oui, madame Qu'est-ce qui t'amène, Lily ? Qu'est-ce que tu fais là, cette heure-ci ? Excusez-moi d'arriver sans prévenir, madame Mais je... Je voudrais vous dire quelque chose Paco, on reparlera plus tard Tiens-moi au courant de la suite Bien sûr, madame Alors, Lily Que peut-il y avoir de si important pour te faire sortir de ton lit en pleine nuit ? Tu as une drôle de famille, Ruana Ils ont tous disparu comme par magie Ça les gêne que je sois venu si tard ? Non, non, ils sont inquiets parce que... Bon, parce que j'avais disparu toute la journée Moi aussi j'étais inquiet, Ruana Je t'ai laissé un message, mais tu ne m'as pas répondu Je ne pouvais pas rentrer chez moi sans savoir ce qui s'était passé avec Mauricio On est allé à l'enterrement de cet homme, tu sais, le tatoué On a essayé de pousser sa femme à avouer qu'il s'était suicidé pour pouvoir innocenter Mauricio Et lui venir en aide à elle et à ses enfants Mais elle avait trop peur et elle n'a rien pu nous dire On a dû s'enfuir et ils nous ont presque lynchés Ils t'ont blessés ? Non, j'ai juste eu peur Mais dis donc, David, pourquoi est-ce que tu me couves comme ça ? Tu ne peux pas débarquer chez moi dès que je fais un reportage sans toi Ah, Ruana Je sais que je ne suis pas du genre à parler de sixième sens et d'intuition, mais... Comment je peux t'expliquer ça ? J'ai eu un pressentiment Oui, c'est ça Et... je ne sais pas, j'ai senti que... que tu n'allais pas bien Tu es en train de dire que tu prédis l'avenir ? Ça ne fonctionne qu'avec toi, Ruana J'ai toujours été du genre... à faire ce que je veux Et aussi à ne me préoccuper que de moi Je suis... je suis plutôt égoïste Mais depuis que je te connais, je ressens comme une connexion... David, David, s'il te plaît, arrête Il y a des dizaines de filles qui se battraient pour t'avoir Et je peux t'assurer que n'importe laquelle te conviendrait mieux que moi Il ne s'agit pas de qui me conviendrait Il s'agit de celle que je voudrais C'est toi que je veux